Salut à tous, aujourd'hui on est à la Vanille Park et du coup on va faire un petit tour dans ce parc où il y a beaucoup de crocodiles et de tortues. Donc là elles tiennent toutes vers moi parce que j'ai une, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, des espèces de feuilles pour les nourrir et bon bah elles ont bien compris que c'était pour elles. Donc là elles me suivent à la trace. Alors on peut les caresser mais on n'a pas le droit de mettre la main devant la bouche parce qu'elles peuvent mordre. Donc voilà je vais tenter de la caresser. Elle mange vite ça mamou. C'est bizarre. Et attends doucement. Donc ça ce sont des cerfs de Java, ils viennent d'Indonésie et en fait ils ont été introduits en 1630 par là par les Hollandais à Maurice. et aussi à La Réunion et à Rodrigue mais ils ont pas survécu à Rodrigue. Donc ils sont considérés quand même comme une espèce menacée parce que c'est pas leur habitat naturel de base on va dire. Il y en a plus beaucoup. Le bruit qu'on entend c'est des tortues qui sont en train de s'accoupler parce que c'est la pleine saison. Donc il y en a un peu partout dans le parc comme ça. Voilà. Qui nous offre ce spectacle. En plus elle doit pousser 200 kg. Ils marchent en même temps quand même. C'est une prouesse. Je sais pas si on va essayer de leur donner à manger. C'est tout mou. Elle aussi elle en veut. c'est la 61 allez là bas c'est sûr que il fait des chatouilles pour qu'ils montent comme ça ils envoient une charge électronique à l'intérieur vous voyez quand vous allez passer une petite caresse il fait ma taille quand je suis accroupi allez-y approchez-vous donc ça c'est dominos fait partie des cinq plus grosses tortues au monde et elles pèsent enfin ils pèsent 200 275 kg et elle a 110 ans je sais pas si vous vous rendez compte la sagesse est en elle et c'est des tortues d'alab j'ai oublié aux tortues d'alabama non d'alabra j'ai lu sur le panneau domino incroyable ça c'est la nursery il y a des je pense des milliers de bébés là-dedans toujours avec le bruit charmant de la tortue à reproduction donc ce sont des tortues d'alabra je sais pas trop où ça se situe mais du coup c'est les bébés de ceux qu'on voit là bas je pense ça c'est un squelette d'éléphant éléphant oiseau de madagascar qui existait auparavant il y a quelques centaines d'années il existait en Nouvelle-Élande et à madagascar on se retrouve on a eu un petit souci technique la caméra avait plus de batterie du coup pour vous expliquer un petit peu le parc donc c'est un parc très joli franchement en plus ça coûte pas très cher ça coûte 6 euros par personne donc si vous passez par là ça coûte 6 euros par personne donc si vous passez par là ça coûte 6 euros par personne ça vaut le détour quand même c'est pas cher et c'est assez cool vous allez voir des animaux que vous connaissez il y a beaucoup de crocodiles on a vu des lémuriens aussi il y a un insectarium qui est sympa vous pouvez voir des centaines même des milliers je pense d'insectes mortes du coup qui existent un peu partout surtout en Indonésie et en Afrique assez impressionnant d'ailleurs et qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore c'est un peu près tout ah oui beaucoup d'iguanes de lézard et des bébés crocodiles voilà c'est un parc assez classique ce qui vaut vraiment le coup quand même c'est de voir les grosses tortues de nourrir les tortues vous avez d'autres activités aussi comme par exemple il faut payer en supplément comme par exemple nourrir les enfin assister à la au repas des crocodiles où il y avait quoi d'autre ou nourrir les lémuriens ou des choses comme ça voilà et donc là on est parti du parc on s'est dit qu'on allait visiter le sud de l'île donc on a mis un point un petit peu au hasard sur la carte et on est atterri dans un endroit magnifique donc là on est près de Souillac dans le sud de l'île et on est vraiment entre l'océan et la rivière on a atterri dans cet endroit incroyable du coup on a une petite randonnée à faire donc on va voir ce qui nous attend et on va découvrir et on espère voir de belles choses on s'approche de la deuxième cascade on entend le flux de l'eau elle a l'air d'être juste derrière en fait elle est juste là je sais pas si elle est haute ou pas bon je connais pas du tout le long de cette cascade parce qu'on est arrivé là un peu par hasard mais en tout cas elle est magnifique, bien puissante, ça donne envie de se jeter dedans je pense qu'il doit y avoir à peu près je sais pas 10 mètres peut-être plus hein, peut-être 15-20 mètres on est pas resté très longtemps parce qu'on a pas prévu l'anti-moustique et on se fait défoncer toujours vers les cascades c'est une erreur de débutant parce que on sait qu'il faut les prendre mais comme on savait pas qu'on allait atterrir ici donc on va voir si on peut continuer de marcher sur le chemin qui est très mouillé d'ailleurs on a pas du tout pris les bonnes chaussures pour la rando, moi je suis venue en chaussures blanches du coup le nom de la classe fréale on a regardé sur google on a vu que c'était Claca, je pense que ça se prononce comme ça, Claca Waterfall et la rivière elle s'appelle Bain des Negrès c'est fou t'as vraiment à dire ça toi mais c'est fou je sais pas pourquoi elle s'appelait comme ça, c'est pas moi qui l'appelait il y a que moi qui peux dire ça du coup la classe fréale qu'on a vu c'était Claca, Claca Waterfall et la rivière du coup qu'on entend c'est le Bain des Negrès c'est pour ça que j'ai interdit Chloé de le dire mais bon quel est l'enculé qui a appelé cette rivière comme ça ? à mon avis il doit y avoir une histoire d'ailleurs cette rivière on regardera l'histoire du coup là on va traverser la rivière parce qu'on a vu qu'il y avait un chemin en face donc on pense que ça va nous mener au pied des cascades donc du coup on a mis nos petites chaussures d'eau ce qu'on avait prévu comme par magie et on va y aller on va essayer de ne pas se faire emporter par le courant oh, il nous est gelé c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! par contre, c'est pas très confortable pour la rando ça ! c'est clair ! ça fait mal au pied ! ouais ! je sais pas combien de temps on va tenir aller ! Et moi, on peut marcher dans la boue, comme notre guide de cette cascade. Du coup, on a traversé la rivière, on est donc de l'autre côté, donc on a un point de vue différent sur la cascade qui est aussi très sympa. On la voit mieux que tout à l'heure. On est sur un petit point de vue qui donne en fait de l'autre côté, de là où on était quand on a commencé la vidéo, on était tout là-haut quand on a commencé la vidéo. Et ensuite, on est parti voir les cascades et donc là, on est sur le chemin du retour. Donc on arrive vers l'océan en fait, donc on va avoir une autre vue. On est tombé sur une magnifique plage sauvage près de la côte, enfin sur la côte même. Et les vagues sont hyper agitées parce qu'il n'y a pas de barrière de corail. Donc là, ça tape directement sur la roche. On peut voir qu'il y a quand même plein de petites piscines naturelles qui sont formées. Donc ça peut être assez sympa de se baigner. Je ne pense pas qu'on va se le tamper là parce qu'il est 17h déjà. Et il y a la magnifique falaise aussi. Tout au bout là-bas, ce qu'on voit, c'est la roche qui pleure. Donc je pense qu'on ira voir ça de plus près. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Nous, je pense que c'est notre côte préférée, enfin c'est le sud en fait à Maurice parce que c'est là où c'est le plus sauvage et là où c'est le plus beau pour nous. La preuve en est. On vient de tomber sur un petit chemin et on a vu qu'il y avait une échelle. Donc finalement, on va peut-être bien descendre. On va aller voir ça de plus près. Ça m'a l'air plutôt bien. Il n'y a pas trop à max. Finalement, c'est plutôt bien aménagé parce qu'il y a même décor pour les centres. Il vaut mieux d'ailleurs parce que la roche, elle glisse un peu. Un peu beaucoup fait. En tout cas, sur cette plage, il n'y a absolument personne. Il y a même une petite cascade là-bas. On ne la verra sûrement pas. Et c'est vraiment magnifique. Alors après, je pense que c'est peut-être un peu dangereux de venir quand il y a mauvais temps, que la mer est trop agitée. Parce que déjà que là, les vagues, elles sont grosses. On est arrivé près de la petite piscine naturelle. Bon, on n'a pas dit... Je pense que c'en est une. De toute façon, il n'y a pas vraiment de définition. Et là, en fait, c'est hyper impressionnant parce qu'on voit les énormes vagues qui arrivent. Et en fait, on dirait qu'elles vont se jeter sur nous. Alors qu'en fait, elles sont arrêtées par la roche. Et vraiment, quand elles arrivent, moi, j'ai l'impression qu'elles vont venir sur les morts. Et juste me, what's going on? What do you want, you tell me? Be my heartbreak. Be my one-on-one. Be my only one. You're my only love. Be my heartbreak. Be my one-on-one. Be my only one. You're my only love. Message. Hit me now, hope you get the message. Who are you texting? It's not me that they, who are you texting? Hit me back, I hope you get the message. Voilà, donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est une petite photo. Parce qu'on a vu que les vagues se cassaient contre la roche. Et donc, ça fait des grands jets. Donc, on s'est dit, cool, on va faire une belle photo. Et j'ai fini de tremper parce que je me suis pris une vague phénoménale sur la gueule. On attendait depuis 30 minutes. Enfin, non, j'ai vu. On attendait genre depuis 10 minutes qu'il y ait une bonne vague qui arrive pour faire une belle photo. Donc, j'aurai une belle photo. Mais j'ai fini vraiment mouillée de la tête au-dessus. Donc, c'était très sympa. J'ai cru que j'allais me faire emporter dans l'océan. Mais ouais, c'est cool. Donc là, on va aller voir la roche, la falaise, tout là-bas. En tout cas, c'est magnifique la nature, on adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça, c'est la roche qui pleure. Le rocher s'appelle comme ça parce que, en fait, quand les vagues viennent s'écraser dessus et qu'elles redescendent, ça fait l'effet de l'arme qui coule. Voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Donc, c'est assez sympa parce qu'on peut monter dessus et on la voit de l'autre côté aussi de loin. C'est hyper joli. Du coup, à force que les vagues viennent s'écraser sur la falaise, il y a de l'érosion qui s'écroule de vide. Et cette érosion aurait formé la tête d'un poète mauricien. J'ai oublié le nom. Et bon, du coup, nous, on ne voit pas la falaise sur le dessin. Et on ne connaît pas le poète mauricien. Et voilà pour la toute histoire. J'ai eu cette belle journée sur cette belle falaise. On aime toujours autant découvrir la nature de Maurice. Chaque jour est une nouvelle aventure. On espère que vous aussi vous avez aimé ce petit voyage. Si vous aussi vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle aventure la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501